Vouloir gagner à tout prix fait que certains athlètes s'écartent complètement des règles. Mais une fois qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée, ou sont montés sur le podium, un seul spectateur attentif peut totalement anéantir leur succès, jetant un œil à ces moments choquants où des athlètes ont été surpris en train de tricher. Rosie Ruiz Si vous recherchez la définition de tricherie dans le dico, il y a de fortes chances que vous trouviez une photo du visage de Rosie Ruiz à côté. En 1980, cette athlète est devenue célèbre presque du jour au lendemain, après avoir remporté le marathon de Boston. Elle a franchi la ligne d'arrivée avec le troisième meilleur temps jamais enregistré. Mais une fois qu'elle a passé la ligne, des soupçons ont surgi. Après avoir fait 41,8 km si rapidement par 21 degrés, elle aurait dû être épuisée, mais elle avait l'air bizarrement en forme, ce qui a soulevé des questions. Est-ce qu'elle prenait des stéroïdes ou suivait un entraînement spécial ? Au bout de quelques jours, des témoins se sont manifestés, en affirmant qu'ils l'avaient vu rejoindre la course à moins d'1,6 km de l'arrivée. Une enquête plus approfondie a révélé que pendant le marathon de New York, six mois plus tôt, des témoins l'avaient en fait vu monter dans le métro, jusqu'à la ligne d'arrivée. Même si elle a nié tout en bloc, les preuves se sont accumulées. Et Ruiz a perdu sa victoire et son record. Ceci dit, c'est sans aucun doute une façon de s'entraîner. Dwight Howard Pour tricher, il faut parfois en avoir des grosses. Ou dans le cas de Dwight Howard, en avoir des collantes. En 2016, Dwight jouait au basketball au niveau de la NBA pour les Houston Rockets. Alors que les Rockets jouaient contre les Hawks d'Atlanta, les autorités ont réalisé que le ballon était recouvert d'une substance collante, juste après que Howard l'ait touché. Les règles de la NBA disent que c'est illégal d'utiliser des substances étrangères pendant le match, ce qui a soulevé des questions. Donc, ils se sont dirigés vers le banc et ont trouvé une boîte de stickum, une sorte d'adhésif en aérosol. Ça servait avant à aider les joueurs à mieux tenir le ballon, mais ça a été interdit dans le sport en 1981. Les deux équipes ont reçu un avertissement, mais aucun joueur n'a été accusé et le jeu a continué. Après le match, Howard a admis au journaliste du Houston Chronicle, Jonathan Fain, que c'était lui. Et il a aussi admis avoir utilisé du stickum dans tous ses jeux. Il a juste ri et aucune amende ou accusation n'a jamais été faite contre lui, évitant ce qui aurait pu être une situation très délicate. Les joueurs olympiques de badminton de 2012. De tous les sports qu'on peut associer à la triche, le badminton n'est pas vraiment le plus évident. Mais aux JO de Londres de 2012, perdre des matchs intentionnellement est devenu la nouvelle stratégie gagnante de certaines équipes. Un système de tournoi à la ronde a été utilisé pour ces JO. Donc toutes les équipes allaient s'affronter à un moment ou à un autre. Les résultats des matchs précédents seraient utilisés pour placer les équipes dans des groupes de compétences, opposant les équipes de niveaux similaires les unes aux autres. Donc, en perdant stratégiquement certains matchs, une équipe pourrait jouer des matchs faciles contre des équipes plus faibles. Et avoir plus de chances de gagner. Les joueuses de l'équipe chinoise, Wang Jiao Li et Yu Yang, ont exploité cette stratégie dans le double féminin. Malheureusement, l'équipe sud-coréenne avait adopté exactement la même stratégie. Yong Kim Um et Kim Hana ont joué contre l'équipe chinoise et le monde a assisté à un des pires matchs de badminton pro jamais joué. En fait, le set le plus lent du premier jeu n'a duré que 4 coups. Des erreurs clairement intentionnelles ont tout gâché. Et les fans ont sifflé les équipes. Pour aggraver les choses, dans un autre match entre une équipe sud-coréenne et une équipe indolésienne, on a vu le même choc de stratégie. Comme leur stratégie était vraiment évidente, les 4 paires ont été formellement accusées d'avoir essayé de truquer les matchs en jouant mal. En guise de punition, elles ont été disqualifiées du reste du tournoi. Espérons que ça leur apprendra à ne pas jouer aussi mal à l'avenir. L'équipe espagnole de basket paralympique En 2000, les Jeux paralympiques de Sydney ont été secoués par un scandale dont on parle encore aujourd'hui. Sur les terrains paralympiques australiens, l'équipe espagnole de basketball a battu la Russie lors de son dernier match pour remporter l'or. Mais après la clôture des matchs, un membre de l'équipe, Carlos Ribagorda, a avoué quelque chose de scandaleux à la presse. L'équipe était censée être composée exclusivement de joueurs avec un QI inférieur à 70. Mais 10 de leurs 12 joueurs étaient en fait des athlètes compétents avec un QI bien plus élevé. Apparemment, ils s'étaient tous inscrits dans le cadre d'un stratagème visant à augmenter les chances de victoire de leur pays. Ils avaient même reçu de faux certificats médicaux. Et pire encore, pendant deux ans avant les Jeux paralympiques, ils ont battu des athlètes handicapés dans le monde entier. Avec tout ça, on se demande comment ils pouvaient dormir la nuit. Et en plus, le cerveau derrière tout ça était le président de la Fédération Espagnole des Sports pour Handicapés Intellectuels. Il a juste été condamné à une amende de juste 5 400 euros, après avoir reconnu les accusations de fraude et détournement de fonds. Ils auraient dû concourir dans cette épreuve de la barre à la place, vu comment ils sont tombés bas. En 1994, le monde du patinage artistique devient le cirque médiatique après un drame sur glace. La veille des championnats américains de patinage, la titulaire du titre, Nancy Kerrigan, est filmée en train de finir un entraînement au Michigan. Quelques secondes plus tard, un homme avec une matraque de police l'attaque et elle hurle de douleur au sol. Avec sa cuisse gravement contusionnée, elle ne peut pas concourir. Sa rivale de longue date, Tonya Harding, prend la première place et est sélectionnée à ses côtés pour l'équipe olympique de patinage d'hiver de cette année. Mais la police découvre que l'attaque de Kerrigan a été commanditée par un chasseur de primes et incroyablement, l'ex-mari de Tonya Harding, Jeff Gilloo Lee et son ancien garde du corps, Sean Eckhart, sont désignés coupables. Ils avaient embauché le chasseur de primes pour casser la jambe de Kerrigan et supprimer toute concurrence contre Harding, si elle a affirmé ne pas avoir participé au complot. Elle finit par admettre qu'elle savait que son ex-mari était compliqué, mais elle ne l'avait pas dénoncé. Un panel disciplinaire l'a privé de son titre. Peu de temps après les JO d'hiver de 1994. Mais il y avait eu une certaine forme de justice pendant les Jeux olympiques. Un problème avec ses patins a fait que Tonya est arrivée huitième, tandis que Kerrigan a réussi à décrocher l'argent. Le karma est apparemment aussi un plat qui se mange froid. Bloodgate, en 2009. Le monde du rugby a été ébranlé par un scandale maintenant connu sous le nom de Bloodgate lors d'un match de la Hanken Cup entre les Harlequins anglais et les Leinster Irlandais. Tom Williams des Harlequins a été soudainement sorti du terrain à la fin du match. Du sang coulait de sa bouche et on lui a dit qu'il ne pouvait pas jouer. Mais le seul remplaçant disponible était Nick Evans. Nick avait aussi été blessé plus tôt dans le match. Et dans des circonstances normales, les règles stipulent qu'un joueur ne peut pas être remplacé plus d'une fois par match. Mais grâce à une exception dans les règles concernant spécifiquement les blessures au sang, Nick a été autorisé à revenir en boitant malgré tout. Heureusement, Nick était pile le type de joueur dont les Harlequins avaient besoin à ce moment-là pour gagner le match. Ça semblait être un gros coup de peau. Mais alors que Williams se dirigeait vers le banc, les caméras l'ont surpris en train de faire un clin d'œil à ses coéquipiers. Vous feriez des clins d'œil et des sourires, vous ? Après une supposée blessure au visage ? Un truc clocher. Donc la coupe de robe de rugby a ouvert une enquête sur ce remplacement. Ils ont découvert que le physiothérapeute de l'équipe avait donné à Williams une fausse capsule de sang pour permettre à Evans de revenir. Cette tactique illégale avait été orchestrée par le directeur général de l'équipe, Dean Richards, qui a été accusé de quatre incidents similaires. Richards, Williams et le médecin ont tous été bannis du sport et le club des Harlequins a reçu une amende de 260 000 livres. Et encore pire, ils n'ont même pas gagné. La BBC dit toujours que c'est le plus gros scandale du monde du rugby. Et perso, je suis d'accord. Enfin, c'est soit ça, soit les maillots roses bonbons de 2009 du stade français. Berk ! Michael Pineda Dans des sports comme le baseball, un raté peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Mais en 2014, le lanceur des Yankees de New York, Michael Pineda, n'arrivait juste pas à se tenir. Son équipe a affronté les Red Sox de Boston. Et le lanceur a décidé d'améliorer son jeu en utilisant du goudron de pain pour améliorer sa prise à la balle. Il a mis un peu de substance collante sur son coup et son plan était d'y frotter discrètement la balle avant de la lancer. Mais apparemment, il n'a pas été assez discret. L'entraîneur des Red Sox l'a grillé et a notifié l'arbitre. Et curieusement, au même moment où l'entraîneur signalait Pineda, on peut voir un fan aussi en train de signaler son faux pas évident. Après que quelques arbitres aient vérifié ses mains et son coup, Pineda a été immédiatement expulsé du match. Et dès 10 matchs suivants, les règles de la Major League de Baseball indiquent clairement que vous ne pouvez pas utiliser de substance étrangère avec les balles. Mais ce n'était pas la première fois que Pineda était surpris en train de tricher avec ça. Il avait utilisé le même goudron de pain dans un match précédent contre les Red Sox. Et avait même été filmé en train de l'appliquer. Peut-être que Pineda voulait juste être à la hauteur de la partie pain de son nom. Les haltérophiles olympiques féminines de 2012. La dernière épreuve de la catégorie 75 kg de l'haltérophilie olympique féminine de 2012 a été un moment incroyable pour tout le monde. Svetlana Podobedova et Natalia Zabolotnaya avaient établi de nouveaux records olympiques féminins. Podobedova remportant la médaille d'or pour le Kazakhstan. Elle avait relégué la russe Zabolotnaya à la deuxième place et la biélorusse Irina Kulesha à la troisième. Tout avait l'air parfaitement dans les normes. Sauf que leur performance n'avait rien de normal ou naturel. Malgré les tests de dépistage contre le dopage fait à l'époque, le comité international olympique a commencé à réanalyser les tests de dépistage des athlètes en 2015. Grâce au progrès technologique, le comité a pu repérer des substances qui étaient passées au travers. Les 3 matriarches musclés ont été disqualifiés, ont perdu leurs médailles et leurs records olympiques ont été annulés. Donc même s'ils étaient gonflés au stéroïde, elles ont tout naturellement perdu. Femke van den Dritsche Si certains athlètes font des efforts pour améliorer leur corps, d'autres font tout pour améliorer leur technique de triche. C'est devenu tristement apparent en 2016, après que la championne de cyclisme Femke van den Dritsche soit la première athlète à être attrapée pour dopage mécanique. Une façon élégante de dire qu'elle avait un moteur caché dans son équipement, pour faciliter la course. Elle participait au championnat de cyclocross, quand elle s'est soudainement arrêtée à mi-course, disant avoir un problème avec son vélo. Mais en regardant de plus près, les responsables de la course ont repéré des fils et une batterie cachée sous le siège du vélo, avec un moteur caché dans le vilebrequin. Van den Dritsche allumait et éteignait le moteur discrètement avec un bouton Bluetooth dans le guidon. Il faisait tourner la manivelle et l'aidait à pousser les pédales au moment clé de la course, comme ici ou sur une montée difficile. Elle sortait du groupe avec très peu d'efforts. On lui a demandé de se justifier et elle a affirmé que le vélo était à son ami Nico Van Meudler. Même s'il a confirmé ça, les règles de l'époque disaient que la responsabilité tombait sur elle. Elle a reçu une interdiction de pratiquer le cyclisme professionnel pendant 6 ans et une amende de 20 000 francs suisses, soit un peu moins de 21 000 dollars. Avant de perdre tous ses titres. Une vraie sortie de route. On vous a déjà surpris en train de tricher dans un sport ou vous avez déjà vu un pro qui trichait ? Lâchez un commentaire pour tout avouer. Et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada